Bonjour et bienvenue à tous les internautes qui nous rejoignent pour ce nouveau numéro du direct de l'AMF réalisé avec idéal connaissance. Le direct de l'AMF, le rendez vous Web TV interactif pédagogique sur l'actualité de la gestion publique locale. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine actualité puisque nous allons parler des communes et des territoires ruraux. Quel avenir ? Réformes territoriales, conséquences de la baisse des dotations axées aux services publics, à la santé, à l'éducation, au numérique, développement économique, logement, urbanisme, transition écologique, mais aussi évolution de l'agriculture. Autant de domaines que nous pourrons aborder tout au long de cette émission avec nos intervenants que je vous présente. Jean-Louis Puissegur, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Pointy-Inard. Vous êtes membre du bureau de l'Association des maires de France, président de la commission communes et territoires ruraux de l'AMF. Alors, Pointy-Inard, c'est une commune de 854 habitants dans la Haute-Garonne. Vous en êtes le maire depuis 1988. Vous êtes également président de l'Association départementale des maires de Haute-Garonne. Et puis, vous êtes le vice-président de votre communauté de communes, la communauté de communes du Saint-Gaudinois, donc Saint-Gaudins. Et vous êtes, de ce territoire, un acteur économique, puisque vous avez été éleveur de bovins laitiers et donc bien, bien impliqué dans le développement de ce territoire. Et puis, avec nous également, Corinne Ourcad-Had. Bonjour, madame la maire. Bonjour. Maire de Bélac. Alors, Bélac, c'est dans la Haute-Vienne. J'allais dans le Limousin, mais dans la grande région. À partir du 1er janvier prochain, qui va réunir l'Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charente, Bélac, c'est 4200 habitants. Vous êtes également membre de la commission communes et territoires ruraux de l'AMF. Alors, vous, vous êtes maire depuis l'année dernière, promotion 2014. Mais vous avez une longue expérience de la vie territoriale comme fonctionnaire, administratrice territoriale, sous-préfète. Et vous présidez aussi la communauté de communes du Haut-Limousin. Alors, cette communauté de communes, c'est 18 communes. C'est 12 700 habitants à peu près. Donc, ça fait une densité de 23 habitants au kilomètre carré. Alors, je le disais, ce parcours à la fois de fonctionnaires, d'élus locaux aujourd'hui, vous permet d'avoir une vision que vous souhaitez positive de l'avenir des territoires ruraux, de leur évolution. Mais à quelles conditions on va en parler ? Et puis, on rappelle que Bélac, c'est la patrie de Jean Giraudoux dans cette période de festival et d'animation culturelle. Cette émission, c'est aussi la vôtre, chers internautes. Alors, on attend vos questions. Vous pouvez vous connecter, le direct à MF.fr. Mais surtout, vous pouvez aussi envoyer des tweets, échanger. Et on va évoquer donc tous les sujets que j'évoquais tout à l'heure en introduction et qui concernent l'avenir des territoires ruraux, même si beaucoup d'entre eux concernent l'ensemble des communes. Une actualité territoriale. Alors, pour l'Association des maires de France, monsieur le président de la commission, c'est aussi une mobilisation générale qui se prépare pour le 19 septembre prochain, qui ne concernera pas seulement les communes rurales, mais tous les maires de France, parce que l'Association des maires de France a souhaité lancer un message d'alerte, peut-être, avec une certaine gravité, Jean-Louis Pisségur ? Absolument. Il s'agit d'une montée en pression qui a été décidée par le Bureau national avec le point d'orgue qui sera le 19 septembre, où on souhaite évidemment que les concitoyens adhèrent au message que nous souhaitons passer. Mais la loi nôtre, c'est maintenant. Et notamment demain, où la commission Sénat-Assemblée nationale doit faire ses travaux pour décider de l'avenir de cette loi. Ce n'est pas tellement la loi qui nous gêne en soi. C'est plutôt un catalyseur, puisque la loi parle surtout de l'élection des délégués communautaires au suffrage universel direct. Je ne suis pas sûr que le grand public soit très éveillé par rapport à ça. Pour nous, c'est un signe. Et le deuxième, c'est le seuil des intercôts à 20 000 habitants. Ce n'est pas une affaire d'État dans chaque département, puisque dans certains départements, il n'y en a pas des communautés de moins de 20 000 habitants. Dans d'autres, il y en a un petit peu. Mais c'est un autre signe qui nous donne à penser que la commune va être digérée par les intercommunalités. Et ça, c'est un problème de fond contre lequel nous nous élevons avec force. Alors, donc, des signaux auxquels vous souhaitez réagir. Et vous le dites, effectivement, le marathon de cette réforme territoriale va bientôt s'achever avec cette CMP, commission mixte paritaire entre les députés et les sénateurs, qui doit se réunir demain. Trouveront-ils un accord? C'est vrai que dans la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, vous le rappeliez, Jean-Louis Pességur, les députés ont remis cet article qui prévoit, alors pas immédiatement, mais lors des prochaines échéances, des élections au suffrage universel direct avec l'obligation pour le Parlement de légiférer là dessus. C'est une sorte de clause de revoyure, mais qui vous fait peur parce qu'aujourd'hui, votre combat, c'est aussi pour l'existence des communes. Alors, ce n'est pas un combat passéiste en même temps qu'Auré Nourkade, ce combat autour de la commune. On voit bien quand même que c'est un point de focalisation du débat. Et puis, dans la perspective de cette journée du 19 septembre, il y a aussi la question de la baisse des dotations qui inquiète les maires, qui les mobilisent depuis longtemps, d'ailleurs, puisque des délibérations ont été prises au fur et à mesure par les conseils municipaux. Des baisses des dotations, effectivement, les différents conseils municipaux et conseils communautaires ont effectivement voté par rapport à ça, puisque c'est un impact tant sur l'ambiance, sur l'investissement, et globalement, il y a des choses aussi sur les réseaux de territoire. Vous parlez ? On va vous donner un micro qui marche mieux. On va voir si ça marche mieux. Donc, ce que je disais, c'était effectivement que la baisse des dotations était un véritable problème sur nos territoires et sur l'ensemble des territoires, d'ailleurs, pas uniquement les territoires ruraux, mais ça a aussi un impact au niveau de l'emploi local, du BTP et de tout ce qui tourne autour. Vous parliez aussi de la fusion ou de l'évolution des seuils d'intercommunalité. Il faut aussi associer, je pense, les citoyens à ces notions-là pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qui se passe, parce que finalement, c'est un mouvement des maires le 19 septembre, on doit être aussi un mouvement citoyen, un mouvement de participation, parce que c'est compliqué pour eux de comprendre. C'est vrai qu'au niveau de la démarche, notamment dans nos territoires, il ne faut pas que ça reste des combats d'arrière-garde ou des perçus comme du passéisme. Un syndicat de défense des élus locaux. Peut-être pas un syndicat de défense. Un syndicat de défense, alors, sinon, de l'intérêt général et de la proximité, mais à voir sur quel périmètre et comment on le fait, et surtout comment on le fait ensemble, parce que ça, c'est très important que la population sache et puis vienne avec nous. Retrouver donc l'intérêt général aussi des projets de territoire. D'ailleurs, l'Association des maires de France prépare pour ce 19 septembre un manifeste aussi qui se veut à la fois précis, mais aussi constructif. Exactement, parce que c'est important qu'il soit constructif, puisque c'est quand même aussi des projets de territoire pour l'ensemble des populations. Et ça, il faut qu'on le porte ensemble. Il faut qu'on se fédère. On est je ne sais plus combien de maires. On doit être 550 000 élus locaux. Je pense qu'il faut qu'on marche ensemble et qu'on se pâte tous pour notre proximité et nos citoyens. 550 000 élus locaux, effectivement, qui sont aussi les militants de leur territoire. Et lisant un compte rendu récent des commissions que vous présidez, Jean-Louis Pussegur, vous disiez en plus, ces élus, ils ne coûtent pas cher. Ça, c'est sûr. Et plutôt que de parler de défense des élus locaux, je préfère parler de promotion. Je n'aime pas trop le négatif. Il faut parler de promotion, bien sûr, qui ne coûte pas cher. Chaque commune a sa vie propre. Et c'est difficile de faire accéder à ce raisonnement. Les parlementaires, notamment les parlementaires urbains, il y a peu de temps, je parlais à un député PS qui porte la loi NOTRe. Et je lui ai posé la question de savoir mais combien y a-t-il d'élus ruraux parmi les parlementaires ? Il me dit qu'ils sont majoritaires. Je lui ai dit, à mon avis, ils sont majoritaires, les élus ruraux. Mais ils ne vivent pas dans le rural. Donc là, il y a un problème à faire passer. Et par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui, je fais, moi, le parallèle avec le seuil du scrutin de liste. – Alors là, j'ai compris comment ça fonctionnait. – Alors ça, c'est la dernière réforme qu'on a connue au moment aussi des municipales avec le fléchage. – Alors là, j'ai compris comment ça fonctionnait parce que Jacques Pellissard m'a fait l'amitié de me confier ce dossier pour l'AMF avec d'autres. Mais en fait, je l'ai porté parce qu'il m'a dit, toi, tu connais le sujet et moi, je le connais moins. Et là, j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai compris qu'il y avait des commissions politiques. J'ai compris qu'il y avait des rapporteurs des commissions politiques. J'ai compris qu'il y avait ce système dans l'Assemblée nationale, qu'il y avait ce système au Sénat, qu'il y avait aussi un moyen d'accéder au gouvernement et aux décisions du président de la République. Et l'AMF a porté le raisonnement du seuil à 2000 tout simplement parce qu'on voulait pas faire entrer la politique politicienne dans les petites communes. Je vais pas aborder ce débat. Et la commission politique de la majorité actuelle avait dit « Seuil du scrutin de liste zéro » parce qu'il faut que les oppositions soient représentées. Ça, c'est un problème de fond. Les oppositions, il faut qu'elles soient représentées. Mais j'ai pas compris que les oppositions votent. Les oppositions, elles votent négativement. Mais c'est la majorité qui vote. Et dans les communes, on n'est pas dans ce raisonnement de politique politicienne. D'abord, on élit des conseillers municipaux sur des listes ouvertes avec le panachage qui peut se pratiquer. Et le vivier, c'est tout simplement le monde associatif où les uns et les autres vont chercher des conseillers municipaux potentiels pour avancer. De politique, point. Par contre, si on aborde le seuil du scrutin de liste avec des listes bien scindées sur le plan politique, on va pas se radresser au même. Ça, c'est le problème général. Ça, c'est important. Ce que vous dites, c'est bien de rappeler le fondement de cette démocratie locale. Vous dites le vivier, c'est la vie associative. Ce sont des gens qui s'impliquent dans la vie de leur territoire, dans l'animation de leur commune. Et effectivement, ensuite, quand ils sont réunions conseil municipale, c'est généralement pour faire avancer les choses. C'est que pour ça et pour aborder le thème d'aujourd'hui. On a ainsi un groupe de gens qui vont de moins de 10 à 15, etc., qui travaillent, j'allais dire, quotidiennement pour le développement de la commune. Et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est ça. Il faut qu'ils soient responsables. Et je prends l'exemple de ma communauté de communes qui a pris la compétence petite enfance, donc l'animation du temps périscolaire. Et quand on transfère la compétence, on la perd. Et c'est l'ordonnateur, président de la communauté, qui gère tout ça. Mais le président de la communauté, mais les maires vont avoir les mêmes pouvoirs localement. Je ne dis pas du tout. S'il faut changer une ampoule, c'est l'ordonnateur qui va prendre la décision, le président de la communauté. Le matin, à 7h du matin, s'il manque une personne pour faire la garderie parce qu'elle est malade, c'est l'élu local qui gère l'école, qui gère ça. Mais absolument pas depuis la communauté, qui est à 15 ou 20 km, avec un système qui se met en place à partir de 8h30 ou 9h du matin. Mais cette implication des élus locaux communaux, quelle que soit la dimension de la commune, elle porte sur de la responsabilité, donc sur de l'exercice de la compétence, donc quelque part sur la capacité d'élaborer un budget, sur la capacité de mettre en place de la fiscalité dans la commune, sur la capacité de réfléchir au développement de la commune. Si petit soit-il, ce développement, une commune de 100 habitants, elle peut pas avoir 50 projets sur un mandat, mais quand même. Et si on perd, par transfert aux communautés de communes, les compétences, on éloigne les conseillers municipaux de la responsabilité des vrais débats, parce que je rappelle que dans les communes, on envoie des délégués aux communautés, c'est ou le maire ou deux délégués. Ils vont travailler à la communauté, ils vont élargir leur éventail. Vous pensez, ils gèrent 150 ou 200 habitants, ils vont en gérer 20 000. Pour eux, c'est excessivement intéressant. Mais comment impliquer le conseil municipal lorsqu'ils reviennent en séance du conseil municipal et comment leur parler des séances communautaires ? Ça marche pas. Et comment ensuite se fait la liaison entre les communautés de communes et les citoyens de ces communes ? Ça marche encore moins. Donc je reviens à la case départ. Chaque commune a son importance, avec un conseil municipal impliqué, dont une commune qui garde un maximum de compétences. S'il les transfère toutes, le conseil municipal n'a pas de vie. S'il n'a pas de vie, les conseillers municipaux potentiels n'auront pas intérêt à aller à la mairie pour rien faire. Donc s'ils ne vont pas à la mairie pour rien faire, il y aura plus de représentations locales bénévoles et impliquées. Et on va centraliser avec un pouvoir, certes, on va inventer de nouveaux seigneurs, avec un pouvoir et des techniciens qui seront chargés de faire la liaison dans les communes. Ça, c'est le problème de fond que signale la loi NOTRe avec les 10 signes dont je vous ai parlé. L'élection des délégués au suffrage universel direct, on bipasse les communes ? On dit non, non, vous allez les élire d'une autre façon. Et le seuil, on décide pour les communes du seuil de leur interco. Attendez, c'est à eux d'en décider. Il y a des interco qui peuvent marcher très bien à 5 000 habitants. Il y a des interco d'immédiatité qui peuvent marcher très mal à 50 000. Et je prends un exemple. Vous allez réunir 3 interco de 7 000 habitants, dont une de 5 000, qui est plombée financièrement parce que les élus ont fait des mauvais choix. Mais vous allez plomber les 3 à les réunissant. Comment on va faire ? Ils n'ont pas les mêmes compétences. Ils n'ont pas les mêmes territoires. Donc ces dictats comme ça, applicables, quand on les dirige sur le terrain pour les appliquer, on se rend compte que ce n'est pas possible. Donc tout notre boulot aujourd'hui, c'est encore et toujours de faire de la pédagogie auprès des décideurs parlementaires et membres du gouvernement. Mais j'avoue que je m'érinte un peu, parce que je n'ai pas d'écho. La preuve, l'Assemblée nationale, une majorité de députés, parmi lesquels les miens, de mon département, ont voté pour ces affaires-là. Et c'est un peu pénible. Donc j'avoue, et pour venir au corps du sujet que l'AMF se mobilise, il va falloir bouger drôlement et vite, parce que ça prend un mauvais profil et un mauvais pas. Alors vous dites également faire comprendre à tout le monde l'articulation entre l'intercommunalité et les communes. Deux siècles de vie communale, quelques années pour l'intercommunalité. Il faut trouver cette nouvelle respiration aussi entre la vie communale et puis l'organisation d'un territoire plus vaste qui peut porter des projets. Quand on préside la communauté de communes du Haut-Limousin, comment on s'organise, comment on fait à la fois cette pédagogie et on organise aussi cette nouvelle respiration du territoire ? On essaie d'organiser la pédagogie avec ses collègues. Donc en fait, la première chose qu'on a construite ensemble, c'est un projet de territoire, justement, pour que les gens puissent s'y retrouver, que déjà les élus puissent s'y retrouver, qu'ils soient aussi, comme le dit M. Pisségur, sur les relais, en fait, au sein de leurs conseils municipaux. Là, nous, on attache du prix à ce qu'ils répercutent bien au sein de leurs propres conseils, ce qui se passe en conseil communautaire, puisque nous sommes 37 délégués pour 18 communes. C'est vrai qu'en gros, souvent, il y a le maire et un suppléant. On invite aussi les suppléants, de manière à ce qu'au niveau de l'information de ce qui se passe dans ces instances-là, ce soit bien relayé. On a mis en place des outils de communication au regard de la population. On essaie de se rapprocher aussi de la population pour expliquer ce qu'apporte la communauté de communes pour eux, ce qu'elle leur apporte, puisque nous avons effectivement la compétence périscolaire et d'autres compétences qui sont au service des citoyens. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident la maîtrise de ces outils-là, puisque normalement, c'est un outil au service de la population et des communes, de bien le partager et le faire connaître. Mais c'est important. Et puis d'éviter le risque, souligne Jean-Louis Pisségur, d'avoir une espèce de machin administratif. qui serait un peu éloignée de la réactivité de conseillers municipaux, de maires qui sont des militants de leur commune, de la proximité. Comment on sort de ce piège ? Sur notre taille d'intercommunalité, pour l'instant, je dirais que le piège n'est pas dedans, puisque ce n'est pas mangé par les technostructures, comme on peut le voir parfois, puisque là, je pense être assez bien placé pour en parler, de par mon expérience, plutôt de fonctionnaire. Mais je pense que là, effectivement, les élus ont quand même toute leur place. C'est quand même eux qui donnent les orientations. Ce n'est pas les administratifs qui donnent le là. Donc ça, je pense quand même que c'est important sur des tailles comme les nôtres. Et en fait, au niveau des échanges qui peuvent y avoir entre les vice-présidents, enfin le bureau et l'ensemble des élus, nous, on a vraiment mis un mode de gouvernance où c'est très ouvert et où on travaille vraiment ensemble. Alors, vous faisiez allusion au projet de loi NOTRe avec le relèvement à 20 000 du seuil pour les intercos. Mais il y aura, alors on ne parle pas de dérogation, mais il y a quand même des aménagements très importants avec une prise en compte de la densité. Les 23 habitants au kilomètre carré du Haut-Limousin devraient donc vous permettre effectivement de pouvoir continuer à vivre votre vie. Mais ce que vous disent beaucoup de vos collègues maires et présidents de communautés de communes, c'est qu'ils venaient de rentrer dans des dynamiques de mutualisation. Ils avaient à peine digéré les schémas qu'on va leur demander de détricoter quelque chose, de reconstruire une nouvelle carte intercommunale à l'échelon de chaque département. Et cela, ça crée aussi un peu d'exaspération. Effectivement, tout cela est bien frais quand même dans la tête des élus. Mais pourquoi ne pas leur faire confiance puisqu'ils ont montré dans le passé que l'intercommunalité, ils savaient faire. Aujourd'hui, on nous dit, quoi qu'il y ait un petit bémol maintenant, les syndicats des eaux, les divers syndicats qui correspondent à un territoire communautaire, il faut que ce soit géré par la communauté. Aujourd'hui, vous avez des régies d'eau sur des petites communes de 100 habitants qui marchent très bien. Ils ont une source, ils distribuent l'eau, ils ont un service, un syndicat départemental qui vient faire les travaux quand il y en a besoin. Ça marche bien. Pourquoi, diable, aller noyer ces petites unités ? C'est vrai pour des petits civus, pour le transport scolaire, pour les écoles. Pourquoi aller noyer ces unités dans des intercommunalités plus grandes pour apporter quoi ? Sûrement des différences tarifaires. Ensuite, je prends mon bon exemple, je suis président d'un syndicat mixte qui fait le traitement, qui effectue en régie le traitement, le transport, le tri des déchets ménagers pour 450 communes en régie. On a 220 agents, on en a embauché 100 depuis 10 ans sur le tri des déchets ménagers, etc. C'est extrêmement productif, c'est très efficace sur le plan financier, c'est un peu compliqué à gérer, c'est un peu comme une entreprise. Il y a 550 communes. On n'est pas sur la dimension intercommunale, là, devant 1 000 habitants. On sait faire plus grand quand il faut faire plus grand. Non. La véritable réflexion que je suggère aux parlementaires et à l'État, c'est de laisser les élus libres, de transférer la compétence pour ce qu'il faut et de trouver le territoire qu'il faut à la compétence. Alors justement, on a déjà des interventions des internautes et je voyais Hervé Bosch qui nous dit est-ce que l'avenir des communes et des territoires ruraux ne doit pas justement se conjuguer au pluriel, c'est mettre en oeuvre les spécialités propres. C'est ce que vous dites, laisser un peu de liberté au territoire pour s'organiser, mais en même temps, chercher de la rationalité, de l'optimisation des moyens. Quand on sait qu'aujourd'hui, l'argent public devient rare. Bon, je salue Hervé, mais... Ah non, c'est Philippe. À ce sujet, il faut aborder le problème de l'aménagement du territoire dans ce pays. Je le compare peut-être à des pays européens qui ont fait différemment. Moi, je considère que l'aménagement du territoire est un gigantesque échec parce que la population agricole est passée... Je vais aller chercher loin. La population active agricole est passée de 80% en 1500 à 5% aujourd'hui et encore moins. Donc les communes rurales se sont vidées de la population active agricole et elle a été remplacée par rien puisque l'activité industrielle a certes profité jusqu'en 1970, mais depuis 1970, la population active industrielle a baissé. Tout cela, compensé par du service qui n'est pas en zone rurale, ça va vers l'urbain. Donc le véritable problème des territoires ruraux aujourd'hui, c'est l'activité productive. Et là, on s'est un petit peu loupé. Quand on dit que les communes et territoires ruraux, même problème, oui. Si le problème crucial en France, c'est l'emploi, eh bien l'emploi rural doit être une priorité et j'en ajoute une autre. Si on ne peut pas influer sur l'emploi rural, je sais combien c'est difficile, que les entreprises s'accumulent dans l'urbain parce qu'il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de facilités, il y a plein de raisons, et que c'est difficile d'activer une entreprise dans le rural, mais il y en a. Eh bien, quand on en est là, il faut peut-être s'occuper des transports parce que les transports du rural vers l'urbain, ça ne marche pas bien, ça prend beaucoup de temps, donc de l'argent. Et pour faire déplacer des populations rurales de 60 à 80 km vers la zone urbaine productive, ça coûte 3 heures de temps par jour aux gens qui prennent la voiture, qui vont prendre le train. Le train, il met du temps, il a du retard. Et il y a Toulouse ou ailleurs, on prend le métro, on revient. 3 heures de temps par jour, c'est pire que les Parisiens. Donc si on améliorait ce système-là, déjà, on n'aurait plus d'attractivité à vivre dans la rue Colle parce que l'attractivité est liée. C'est le coût qui est élevé. Le coût de transport et de temps, le coût pour rejoindre le service, etc. Quand j'ai discuté avec Marguerite Lebranchune... Vous avez été reçu récemment par la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marguerite Lebranchu, et vous avez essayé de faire passer quelques messages. Je les ai fait passer. Elle m'a dit « Là, vous touchez un des vrais problèmes qui nous préoccupe ». Et oui. Et oui. Mais ça rejoint l'autre. La loi de notre jour dit « On va centraliser le pouvoir politique local pour mieux travailler ». Non, c'est une erreur. Alors, ce que vous nous disiez aussi, c'est qu'au-delà des réformes institutionnelles, c'est toute l'évolution de cette France rurale. Vous donniez quelques chiffres qui montrent effectivement que les agriculteurs, aujourd'hui, ne sont plus les principaux acteurs économiques de ces territoires, même s'ils sont indispensables. Et puis, vous faisiez allusion à toutes les décennies d'aménagement du territoire qui fait qu'en même temps, on vit mieux sur ces territoires. On a aujourd'hui démenti la fameuse formule de Paris et le désert français. Il y a ces décennies d'aménagement et qui, aujourd'hui, peut-être doivent prendre un nouveau départ. Quand Jean-Louis Pussegur dit « Oui, aujourd'hui, c'est des problèmes de mobilité, de transport, et également de coûts qui apparaissent peut-être moins pour les habitants de ces communes, mais qui sont très, très importants sur leur pouvoir d'achat ». Vous pouvez le mesurer à l'échelle de votre communauté de communes du Haut-Limousin, à la commune de Bellac, tout cela ? Oui, tout à fait, puisque pour nos citoyens, effectivement, on vit un enclavement routier, un enclavement numérique, un enclavement au niveau de la santé. Donc, il est impératif que là, les choses bougent. Et c'est vrai qu'on essaie de fédérer, nous, l'ensemble des énergies, que ce soit en termes d'élus ou en termes de citoyens, puisqu'on essaie de monter des actions qui iront peut-être, comment dire, au-delà de ce qu'on prévoit pour le 19 septembre, pour essayer de faire bouger nos territoires, puisque, finalement, peut-être que Paris et le désert français, ce n'est peut-être pas tout à fait vrai, mais parfois... Ça a été démenti dans beaucoup d'équipements. Oui, certainement dans certains équipements. Dans beaucoup, peut-être pas, et absolument pas sur les routes, ni sur... Moi, je peux vous parler du numérique et des problèmes de mobilité, quelles qu'elles soient, nous avons quand même de grosses difficultés, même si on se bat et si on essaie de fédérer l'ensemble des sociétés par rapport à ça. Vous êtes toujours dans des zones blanches, comme on dit, sur l'accès à Internet, accès aux très hauts débits demandés par les habitants, qui veulent vivre à Bélac, comme on vit à Limoges ou comme on vit à Paris ? Je pense qu'on pourrait peut-être vivre mieux à Bélac qu'à Limoges ou qu'à Paris, si, effectivement, on était relayé avec les autres. Parce que c'est vrai qu'en termes de zones blanches, que ce soit pour la téléphonie mobile ou Internet, c'est un gros souci. Et le réseau routier et ferroviaire ayant été oublié, largement oublié sur ces zones-là, c'est vrai que ça pose vraiment une question. Et c'est pour ça aussi que parfois, on a des pertes en termes de population. Alors là aussi, oui, c'est vrai que c'est l'attractivité de ces territoires qui se joue. C'est comment ces habitants, ils peuvent avoir envie de rester, de revenir, et puis de créer de l'activité, de créer du commerce, de l'entreprise. Et c'est toutes ces questions qui se posent justement pour le développement de vos territoires, Jean-Louis Pességure. Ils ont incontestablement envie. Mais après, c'est compliqué. Je parlais d'installer des entreprises productives dans le monde rural. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes sont suffisamment formées pour pouvoir travailler dans ces entreprises ? Non. Il faut faire attention parce qu'on va faire venir des gens de l'extérieur qui seront formés pour venir travailler là. C'est extrêmement compliqué. Mais je voudrais revenir sur le fond pour bien montrer à nos auditeurs qu'on est préoccupés, qu'ils sont préoccupés comme nous. Et inquiet quand on voit le maire d'une petite commune qui nous dit qu'adviendra-t-il des territoires ruraux le jour où les maires des petites et très petites communes auront disparu ? Pour l'instant, c'est un scénario que vous ne voulez pas envisager, cette disparition des maires des petites communes. Écoutez, j'ai fait volontairement un parallèle avec le monde agricole que je connais bien. Que pèse aujourd'hui la population active agricole dans les décisions lourdes et les orientations d'État ? Rien. Bon, on les voit s'énerver à juste titre et mettre des tracteurs sur les routes. Mais en population active agricole, 5%. Vous savez bien qu'après-guerre, j'aime bien cette réflexion, après-guerre, les gouvernements ont arbitré en faveur du monde ouvrier. Ils ont bien fait. Le monde ouvrier avait besoin d'avoir plus de pouvoir d'achat et ils commençaient à revendiquer. Ils avaient bien raison. Mais il y avait à côté le monde agricole qui était producteur. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les prix des produits agricoles ? Les gouvernements de l'époque ont arbitré pour ne plus soutenir les prix agricoles. Les prix agricoles se sont effondrés, dont les petits et moyens agriculteurs ont dû dégager parce qu'ils crevaient de faim. Mais comme fait le gouvernement, il vaut mieux avoir des manifestations agricoles, puisqu'ils sont de moins en moins amoureux, que des manifestations ouvrières. Ça, c'est un problème de fond. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui, j'ai bien envie de dire à l'État, écoutez, il y a suffisamment de problèmes dans ce pays, des problèmes européens, on en parle, des problèmes de laïcité, des problèmes d'ordre, des problèmes financiers, etc. J'ai bien envie de dire à l'État, écoutez, occupez-vous correctement des missions régaliennes de l'État au lieu de les fuir et laissez les élus locaux travailler parce qu'ils y sont. Mais demain, ils n'y seront plus. Qu'est-ce qui va se passer demain avec les communes ? Si elles disparaissent et nos auditeurs ont raison de dire qu'elles peuvent disparaître pour ce problème de responsabilité dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ce que nous dit aussi Francis Lapébi, qui est maire d'Orgue. C'est une commune de 600 habitants. Et lui, il craint qu'avec l'élection au suffrage universel direct des délégués communautaires, ça soit la fin annoncée des communes. Il a raison et j'attends que l'État me démente là-dessus. Parce que s'il y a... Aujourd'hui, sur 36 000 communes, il faut rappeler qu'il y en a 32 000 de moins de 2 000 habitants, parmi lesquels 31 000 adhèrent à l'AMF. Donc on est soutenus, on est poussés. Mais j'ai envie de dire à l'État, mais essayez donc de comprendre. Demain, si le socle communal, au lieu d'avoir ces 32 000 communes n'a j'ai parlé, il y a 500 intercours, on va devenir comme les agriculteurs. On ne pèsera pas grand-chose. Et dans les arbitrages financiers et les orientations du pays, on ne pèsera rien. Mais peser, ce n'est pas grave. C'est que l'orientation n'est pas bonne. Aujourd'hui, comme nous dit l'État, il nous dit... Mais attendez, j'avais une réunion la semaine dernière. L'ARS, l'Agence régionale de santé, nous décompresse l'habitat insalubre. C'est rien. Donc on dit aux communes, vous allez vous en occuper. D'accord. Parce que l'État, on n'a plus les moyens de le faire, mais on va vous accompagner. D'accord. Mais ce n'est pas à l'État de s'occuper et de la santé dans ce pays sur GIMAPI, la gestion des milieux aquatiques et surtout la gestion de la prévention des inondations. L'État dit, mais il vaut mieux que vous en occupiez. Vous êtes sur le terrain, vous êtes à proximité, alors que l'État est responsable des fleuves depuis plusieurs siècles. Il ne s'en est pas occupé. C'est un fouillis, l'héberge des fleuves. Et l'État dit, mais vous allez vous en occuper, mais on va vous transférer la compétence. D'habitude, ils ne transfèrent pas les sous. Mais là, l'État a dit, mais vous allez avoir le droit d'appliquer une taxe de 40 euros par habitant. Donc vous allez chercher la ressource. On est à dire, nous, on ne va pas taxer nos contribuables pour faire ça. C'est vous qui allez le faire et vous allez le faire à proximité. C'est un problème de défense publique. C'est un problème d'État. Et nous disons à l'État, l'AMF et François Barrault le font très bien, mais occupe-toi donc de tes compétences régaliennes. Et sur le plan de l'organisation du territoire, je ne vais pas dire, foutons-nous la paix, écoutez-nous un petit peu. Et alors là, on a pas mal de messages que vous nous envoyez, internautes, que vous nous envoyez, qui révèlent une vraie colère aussi, il faut le dire, une colère des élus ruraux. C'est les exemples que vous venez de citer, Jean-Louis Pussegur. C'est aussi cette relation à l'État qui est à reconstruire, cette confiance qui semble casser, Corinne Ourcad. C'est peut-être pas délité, je pense, parce que c'est vrai qu'effectivement, là, au niveau des services de l'État, aujourd'hui, ils sont un peu en perte de repères, je pense, et parfois aussi, malheureusement, en perte de compétences avec toutes les évolutions qu'ils connaissent et toutes les évolutions qui sont encore dans les tuyaux, notamment avec la grande région, les grandes régions. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les relations avec les services de l'État, on essaie de les maintenir le mieux possible dans la mesure de ce qui convient. Mais c'est vrai que quand on prend, ne serait-ce que les autorisations d'urbanisme ou autre, c'est très compliqué quand on doit construire son propre service et que finalement, au niveau de la direction départementale des territoires, ils vous laissent un petit peu au bord du chemin. Alors l'exemple, là, c'est effectivement que vous citez, c'est les permis de construire, la loi Allure. Et on dit maintenant, ce n'est plus les services de l'État qui continueront à instruire pour les communes. Alors bon, c'est vrai que déjà, les lois de décentralisation prévoyaient ce transfert. Mais vous êtes obligés d'en assumer complètement la compétence et le coût. Exactement. On en assume totalement la compétence et le coût. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut aller vite. Il faut arriver à construire les choses. Il faut sécuriser parce que c'est vrai que les maires sont responsables de beaucoup de choses. Donc il faut aussi sécuriser l'ensemble des choses. Il faut que les collègues, comme on disait tout à l'heure, comprennent bien aussi que ce n'est pas une prise de compétence par la communauté de communes, mais que c'est toujours le maire qui sera compétent pour ses permis de construire. Donc il y a aussi de la pédagogie à avoir aussi en interne, dans sa propre intercommunalité, par rapport à ces transferts de compétences-là. Et c'est vrai qu'au niveau des services de l'État, localement, les gens s'investissent. Mais c'est toujours aussi dans des questionnements pour eux sur leur propre devenir. Donc c'est vrai qu'ils sont dans une phase d'incertitude aussi qui ne leur permet pas d'être très, comment dire, à l'écoute ou d'être toujours aussi ouverts qu'ils devraient l'être par rapport à nos besoins. Alors, incertitude, mais en même temps, tout à l'heure, vous nous disiez, au niveau de la communauté de communes du Haut-Limousin, on a fait notre projet de territoire. On a élaboré un projet. Ça veut dire qu'en même temps, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à se projeter dans cet avenir avec un contexte institutionnel qui est parfois mouvant, avec des recettes et des ressources qui sont en diminution. Comment on arrive à structurer un projet de territoire ? Comment on arrive à structurer un projet de territoire ? En fait, on est parti sur des grands besoins de nos populations en termes culturels, sportifs, investissements pour des sociétés, zones industrielles, zones d'activité. Et on a essayé de se projeter sur le long terme, mais en sachant que nos frontières peuvent bouger, puisque avec nos schémas de mutualisation et les évolutions, le fait que certains collègues veulent venir travailler avec nous. Donc c'est vrai qu'on essaie aussi de se projeter sur notre périmètre, mais aussi sur des périmètres évolutifs, puisque c'est vrai que dans le cadre du schéma de mutualisation, sur certains champs, on a fait des déclinaisons à géométrie variable pour prendre en compte le nombre de kilomètres qu'on doit couvrir, le peu de densité que nous avons, de manière à ce que tout se passe le mieux possible pour les politiques publiques qu'on veut porter, et aussi de fédérer les deniers publics qui nous restent. Parce que c'est vrai qu'en termes d'investissement, ce n'est pas toujours évident, avec les baisses de dotation, l'augmentation de certaines charges, puisqu'il y a quand même des charges incompressibles qui augmentent. Donc c'est vrai qu'on essaie de se projeter à la fois sur une dynamique, mais qui est aussi de la gouvernance, mais aussi sur une dynamique d'investissement. Se projeter, et justement, là encore, on a des propositions aussi des internautes. C'est par exemple Jean-François Duniac de Rennes qui nous dit peut-être qu'il y a des choses, des organisations à réinventer avec peut-être une mise en réseau des communes, des utilisations plus simples de la communication, des dynamiques à créer avec des réseaux habituels, sainissement, sécurité, petite enfance, jouer les services support. Il y a aussi à réinventer ce service public local dans les territoires ruraux, dans ce nouveau contexte d'organisation entre les communes et leurs intercommunalités. Oui, en fait, c'est tout à fait la question, les remarques de monsieur Duniac sont tout à fait dans le champ de ce que nous sommes en train de développer par le biais du montage de notre schéma de mutualisation, puisque le schéma de mutualisation qui est porté par notre communauté de communes, mais qui est aussi porté par le pays du Haut-Ymousin, ce qui fait que ça nous permet de travailler en infra-intercommunalité, mais en supra-intercommunalité sur certains champs, mais notamment tout ce qui est communication informatique et participation à un réseau de nos secrétaires de mairie. Donc c'est vrai qu'on essaie d'avoir une intelligence de territoire sans faire trop bouger les gens, parce que c'est vrai que les éloignements font qu'on ne va pas mettre toujours toutes les personnes sur la route, mais c'est vrai qu'on a fédéré au niveau de la petite enfance, on a essayé de fédérer au niveau des réseaux de lecture, on essaie d'être intelligent à plusieurs et de rationaliser, même si je n'aime pas ce terme, à la fois nos personnels et nos finances. Oui, Jean-Louis, puis Ségur, c'est ce que vous disiez aussi, c'est trouver de la souplesse. Parfois, il faut un périmètre plus vaste que l'interco, c'est ce que vous expliquez avec votre syndicat sur le traitement des déchets, et puis à d'autres moments, vous trouvez des échelles à l'intérieur même de la communauté de communes, avec la proximité qui va être plus efficace. Et ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est cette nécessité que l'État reconnaisse cette souplesse, reconnaisse le projet porté par les élus, par les acteurs des territoires. Alors, dans le rugby, on a l'habitude de dire à un moment donné. À un moment donné, il va bien falloir qu'on aborde notre rencontre d'aujourd'hui sur le plan financier. Parce que c'est là que ça blesse. Qu'a fait l'État ? L'État, il a éliminé, petit à petit, étouffé ses services de proximité. La RGPP, je ne vais pas vous en faire un discours. Et il a abandonné la proximité pour faire de la centralisation de ses services, s'éloignant du terrain et réduisant l'aspect financier. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur le plan du socle communal et intercommunal ? On est en train de dire, et la question c'est celle-là, est-ce qu'il ne faut pas que ce soit les communes et les intercôts qui rapprochent les services des habitants ? Et là, il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas retomber dans ce qui pourrait être un piège et un coût important par le contribuable. Parce que ramener, comme l'a dit ma collègue, la communication, ça c'est facile. Mais ramener des services de proximité, ça a un coût. Et il faut être excessivement vigilant dans les zones rurales. Par exemple, on va prendre un exemple, les maisons de services au public. Il y a un objectif là, 1000 maisons de services au public. Ça c'est un beau sujet. Où on essaie de réorganiser justement l'accès à certains services. Ne me faites pas perdre de vue ce que je voulais dire au sujet de l'organisation de l'Etat. Enfin, une petite idée, j'attends que les membres du gouvernement me démentent à ce sujet, il faut que j'y revienne. Les maisons de services publics, 1000, ça pèse. Il y en a 360 à peu près aujourd'hui, relais de services publics. Alors on va dire 4 ou 5 par département. Bon, il ne faut pas me faire un fromage quand même. La Poste, puisqu'on peut en parler, je suis membre de la commission présence postale du département. La Poste, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est dit à un moment donné, il faut que je m'adapte, il faut que je concentre mes services dans l'urbain. Parce que dans le rural, ça ne rapporte pas trop. Parce que mon objectif c'est quand même de faire des places. Mais là aussi, le monde change. La Poste, elle perd 20% chaque année de courrier postal. Mais oui, oui, oui. Non, mais l'objectif c'était de... Attendez, elle ne vit pas du courrier. La preuve, il diminue. Elle vit des placements financiers, comme ces grandes entreprises. Non, il faut que je rapproche mes services de l'urbain, là où il y a du monde et des thunes, et que j'abandonne le rural. Bon, ils ont trouvé les agences postales communales comme étant un biais passager. Je ne vais pas trop en parler parce que je pense que c'est un leurre. Par contre, je suis très favorable à l'option qu'ils prennent maintenant, c'est celle du facteur qui se tient. Donc, les maisons de services publics, 4 ou 5 par département, bon, pour moi, c'est un peu de poudre aux yeux. Parce que ça va se situer dans les chefs-vieux de canton, là où il y a déjà une population qui a accès. Et les grands opérateurs comme la SNCF et EDF ne veulent pas y aller parce qu'ils disent qu'on fait tout par Internet. Donc, les maisons de services publics, j'avais commencé à dire, attendez, c'est pas à la Poste à l'FR, c'est aux mairies. Parce que c'est dans les mairies que c'est le mieux pour le faire. Et on est là pour ça. Et en plus, on ne va pas faire payer, nous. Mais j'imagine que la Poste a un compte d'exploitation à pouvoir et que c'est un peu mercantile, son truc. Donc, les maisons de services publics, de la poudre aux yeux. Par contre, les facteurs guichetiers, j'y crois beaucoup. Et pourquoi ? Parce que la Poste est en train de comprendre que la relation de confiance qu'avait le receveur de la Poste d'une petite commune avec les habitants, elle était excessivement importante parce qu'elle générait des flux financiers. Et que si la Poste se met à boxer dans la catégorie du Crédit Agricole, de la Caisse d'épargne et de tous les autres opérateurs, dans l'urbain, ils s'aperçoivent que c'est excessivement compliqué. Et dans le rural, ça marche bien. Il y a un combat que je reviens dans l'histoire d'État. Mais pourquoi donc l'État est dans cette attitude alors que, sur le fond, ils savent bien qu'on a raison ? Alors, j'attends qu'ils me demandent. L'État se dit... On nous reproche d'avoir une fiscalité d'État trop lourde. Europe, etc. Moi, je pense qu'elle n'est pas trop lourde. Il faudrait peut-être penser à mieux la diriger. Ça, c'est un autre problème. Vaste sujet qu'on ne traitera pas aujourd'hui. Non, mais c'est la question que je dirige au gouvernement. Alors, que se dit peut-être... C'est quoi le raisonnement ? C'est de dire, pour décompresser de la fiscalité, la fiscalité d'État, il faut le faire sur le bloc communal. Parce qu'il faut bien la décompresser quelque part. Après, le contribuable, c'est le même. Oui, mais c'est pas la même caisse. Et c'est pas le même qui taxe. Exemple, j'ai ma pi. On va vous donner la boîte à outils. 40 euros par habitant, c'est vous qui allez taxer. Donc, est-ce qu'ils se disent, on va décompresser vers le bloc communal ? Mais vers les maires, c'est compliqué. Les maires sont près des habitants. Et s'il y a une chose qu'ils n'aiment pas, c'est augmenter la fiscalité locale. Ça tombe bien en plus parce qu'ils sont contribuables. Donc, ils sont très mesurés. À part quelques écarts, en général, le maire, la fiscalité locale, ils n'osent pas y toucher. Par contre, ça, l'État, ça l'a aperçu. J'ai ma pi. Et j'ai ma pi, il a dit, mais on ne va pas le diriger vers les maires, on va le diriger vers les intercôts. Pourquoi les intercôts ? Parce que l'intercôts, c'est différent. Le président de l'intercôts, c'est en général le maire du chef du canton. Il a une population à sa proximité qui est plus favorisée. Elle a du commerce de proximité. Elle a des services de proximité. Et elle est mieux servie. Elle est un peu moins sujette à être opposée à l'écho. Alors, vous voyez un État tacticien. Vous voyez ça ? Est-ce que je me trompe ? Des jeux d'acteurs. Est-ce que je me trompe ? Oui, mais qui sont au-delà de ces jeux d'acteurs. La question, c'est aussi de réinventer du service public. Alors, l'exemple, tout à l'heure, qu'on prenait des maisons de service au public. Vous êtes aussi sévère que votre collègue, Corinne Ourcade. Je le saurais peut-être même encore plus. Parce que c'est vrai que les maisons de service public ou autres noms, on en a vu des générations et des générations. On ouvre des choses. Combien de temps ça va rester ouvert ? C'est pour faire quoi ? Comment ? C'est vrai que ça pose de ça. Moi, ça m'interroge beaucoup. Ça m'interpelle et ça m'interroge beaucoup. Alors, quand on pose la question, comme on le fait aujourd'hui, et dans le dialogue avec les internautes, des internautes qui font des propositions. On l'a vu tout à l'heure. Comment mieux organiser la mise en réseau des communes avec leur intercommunalité ? On a Stéphane Le Signor qui nous dit qu'il y a aussi toute la question autour de l'école. Comment on organise ça sur le territoire avec pas forcément de trop grandes intercommunalités ? Parce que quand on fait de trop grandes intercommunalités, il y a un danger aussi pour les maires qui affaiblissent aussi leur... Mais là encore, comment on reprend cette démarche de projet et puis cette démarche de... On citait tout à l'heure les politiques d'aménagement des territoires, cette démarche aussi partenariale. Comment on passe de la défiance à la confiance ? Comment on passe aussi de cette colère, de cette inquiétude à une vision partagée ? Parce que c'est quand même la particularité de la France d'avoir ce grand territoire où les gens ont envie de vivre, qui fait aussi la qualité de vie de... Je parle bien sûr du Sud-Ouest, de votre Sud-Ouest, mais avec partout sur ce territoire une identité forte, une qualité de vie que les habitants et leurs élus ont envie de défendre. Comment on change ? Comment on passe à cette nouvelle dynamique de construction ? Par de la co-construction, je pense. C'est par le partage. Et puis, comme je disais tout à l'heure, autant on fait un projet de territoire aussi entre nous, entre élus, c'est aussi faire un projet de territoire ou un projet pour nos populations par rapport aux différentes structures qui peuvent être présentes sur le territoire. Après, il faut aussi voir qu'est-ce qu'ils mettent dans la corbeille de la mariée parce que c'est vrai qu'il ne faut pas toujours que ce soit les collectivités qui soient perdants-perdants ou gagnants-gagnants. Je pense qu'il faut qu'il y ait un jeu qui ne soit pas un jeu de dupe. Et c'est vrai que quand je vois les questions qui sont posées, notamment sur la partie scolaire ou autre, parfois des grosses responsabilités reposent sur les maires, notamment la personne qui disait qu'au niveau des élus de proximité, il y en a qui jouent un rôle de jeu par rapport au RPI ou autre. Il y a aussi les structures de l'éducation nationale qui parfois n'ont pas justement ce jeu de co-construction ou de relations transparentes qu'il devrait y avoir. Et finalement, on vous met devant l'effet accompli. Finalement, vous êtes un petit peu démuni quand vous avez une fermeture d'école qui se projette ou une fermeture d'une classe de collège. Et c'est vrai que moi, je dis, vous disiez de la défiance, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait un minimum de confiance ou à défaut de confiance, au moins de transparence dans les décisions et d'être associé beaucoup plus en amont que ce que c'est aujourd'hui. Mais ça, c'est un problème aussi de ressources. On voit souvent que les politiques contractuelles, l'État, dans les contrats de plan État-région, ne respecte pas toujours sa parole sur l'exécution. On a vu aussi que des dispositifs sont annoncés, mais sur les deux premières années. Mais après, les financements ne suivent pas nécessairement. Là aussi, il y a aussi une nouvelle relation, une nouvelle contractualisation à construire pour vos territoires, Jean-Louis Pussegur ? Vraiment, je pense que l'intérêt d'un maire et d'un conseil municipal, c'est le projet. Donc quand on dit qu'il y a des projets, on sait réfléchir et on a des projets. Alors vous étiez les moyens ? Donc j'aborde juste, je dis deux mots sur la réforme de la DGF, indispensable et utile, mais difficile. Parce que ça se fera à fond constant. Et j'ai toujours compris dans la vie que les riches n'étaient pas trop généreux. Donc s'il faut qu'ils donnent aux autres, ça va être compliqué. Mais on peut y arriver. On peut y arriver. Par contre, parfois, il faut qu'on... Le maire est un homme ou une femme, mais il est humain. Il n'a pas envie de faire de peine à ses citoyens. Je ne parle pas d'électeurs. Parfois, les maires s'acharnent à défendre des services publics locaux comme des écoles, et je les comprends. La solution RPI est une solution, mais pas toujours. Du côté des RPI, il faut amener un peu de bon sens aussi. Quand les gamins passent deux heures dans le bus au lieu de se reposer, bon, il y a des problèmes, mais on les voit. Donc il faut essayer de comprendre les élus. Vous savez, moi, j'ai fait un centre d'enfouissement technique dans ma région. Et le traitement des déchets ménagers, c'est un peu comme les autoroutes, les migrants ou d'autres catégories sociales. C'est des sujets passionnés et passionnels. C'est mieux chez le voisin. Donc j'ai des maires qui m'appelaient et qui me disent « T'en fais pas, sur la dépêche, sur le journal de demain, je suis contre toi. Mais t'en fais pas, je suis avec toi. » Donc il faut comprendre aussi l'activité et le rôle d'un maire dans sa commune. Il doit être apprécié. Il doit aussi porter le message de ses élus. Et ensuite, la réflexion intercommunale, elle doit être là, mais il faut aussi l'orienter. Quand un maire s'acharne à défendre sa commune, je le comprends, il défend les parents d'élèves. Mais à un autre niveau, on a aussi des notions sur le département d'un nombre d'enseignants qui est contraint, avec des seuils qu'il faut valider ou pas. Il faut pas regarder la situation à l'instant T. Il faut regarder l'avenir de la commune et ce que va devenir l'école l'an prochain, l'année d'après, l'année d'après. S'il y a des problèmes d'effectifs, il faut se rendre compte qu'il faut peut-être chercher d'autres solutions. Par contre, si on est en dessous du seuil et que l'effectif se projette en état d'augmentation, on n'est pas fou, on va maintenir l'école. Donc je pense que les maires sont raisonnables, sont capables de raisonner entre eux. Une fois de plus, je dis attention aux dictates parce que c'est pas acceptable. Permettre aussi ces arbitrages à faire sur les territoires, avec les services de l'État, mais aussi avec le projet. Et puis ce que vous dites fait écho à ce que nous dit le maire de la commune de Bousel, Guy de Gorse, qui nous dit que c'est vrai qu'on vient de vivre la canicule. Ces élus, ils sont allés bénévolement prendre souci des personnes âgées, des plus vulnérables. Il y a toute cette animation de territoire qui est quand même un bien commun aussi. Nous, à ce sujet-là, on l'a animé effectivement dans quelques conseillers municipaux, mais aussi les associations caritatives. C'est vrai qu'il y a eu un véritable réseau qui s'est mis en place et c'est très important parce que c'est vrai qu'au niveau des municipalités, les personnes sont connues. Même quel que soit un petit peu le territoire, les personnes sont connues, elles vont rencontrer les personnes âgées ou pas âgées, isolées aussi, parce qu'on n'avait pas été voir que les personnes âgées. Et c'est vrai que c'est important, mais il y a aussi la fédération des énergies, des associations qui sont très importantes par rapport à ces sujets-là, notamment. Et là, justement, les territoires ruraux ont à parler à la France urbaine pour dire nous, on a gardé et on développe aussi. Parce que quand on parle beaucoup du vivre ensemble, on sait le mettre en oeuvre, le vivre ensemble. Écoutez, on ne fonctionne pas pareil. Lorsqu'on m'amène à comparer une petite commune et une grande commune, je dis quoi ? Une petite commune, c'est une commune qui a un secrétaire de mairie et une grande commune, c'est une commune qui a un DGS et des services. Ce n'est pas du tout pareil. On parlait tout à l'heure de la solidarité. Je n'ai rien contre les DGS. La preuve, je travaille très bien avec mes collaborateurs. Mais la solidarité, ça s'organise. Souvent, dans une commune, le maire, l'adjoint ou un conseiller municipal, ils sont sur les lieux de l'accident ou de l'incendie avant les services de secours, avant les pompiers. Ils sont près des gens quand il y a un accident mortel, un décès ou autre. Mais ça, dans la grande ville, ça n'existe pas. Mais à juste titre, les services sont faits pour ça. Dans la petite commune, ça n'existe pas. Et tant mieux, on garde cette humanité qui est nécessaire. Et j'allais dire, quelle est la première qualité d'un maire ? Le sang-froid. C'est pour ça que je pense qu'il faut bien former les maires et qu'un maire, il ne peut pas débouler comme ça dans une commune sans avoir été conseiller municipal ou autre. Le sang-froid. Et avoir un peu le cuir tanné. Et la deuxième, aimer les gens. Le sang-froid. Et puis, ça fait partie aussi de ce qui lui est reconnu par la loi dans cette responsabilité de représentant de l'État. Oui, mais un officier de police judiciaire, ça ne dure pas longtemps. Parce que s'il y a un quelconque meurtre sur nos communes, ça n'arrive pas souvent. Et il me tarde que les gendarmes arrivent et le procureur. Parce qu'il faut vite passer la mer. On n'est pas des spécialistes. Mais ça, ça compte beaucoup, cette notion de solidarité et de bon sens. Mais dans les villes, ils ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils sont trop nombreux. Donc, dans les communes, on a la chance de le garder parce que c'est à notre échelle. Et c'est ça, le plaisir d'être mien. Quand je vois vous entendez des mères dire qu'ils en ont marre, souvent, c'est la passion qui nous anime. On en a marre de la paperasse, on n'est pas fait pour ça, etc. Mais c'est la passion qui nous anime. Si on est là, c'est qu'on aime les gens. Un maire qui n'aime pas les gens, ce n'est pas la peine qu'il y aille parce qu'il va vite s'apercevoir que ça ne va pas marcher. Si on aime les gens, il faut nous laisser aimer les gens pour qu'on trouve à notre échelle ce qui est le mieux pour eux. Ce qui est important aussi, et en vous entendant, c'est qu'on se dit que les mères sont en colère, mais ce n'est pas non plus un discours de grincheux qui serait seulement dans la défense d'une vision passéiste. Mais vous dites que c'est parce qu'on aime nos territoires. Vous, vous parlez, Corinne Horkad, du projet. Justement, Claire Maury nous dit que les communes nouvelles, ça peut être aussi une voie à explorer, à développer pour répondre à certains territoires ruraux et à leur évolution. Là, par contre, au niveau des échanges qu'il peut y avoir avec certains de nos collègues, certains le pensent, puisque c'est vrai que nous, sur notre intercommunalité, des collègues sont en train de réfléchir à construire une... co-construire une commune nouvelle pour leur territoire. Mais ce n'est pas dans le sens de se rendre visible au sein d'une future grande intercommunalité. C'est plus, là, une continuité territoriale, l'envie de faire des choses ensemble, que de le voir pour contrer, en fait, une grande intercommunalité. Pour eux, c'est un avenir commun qu'ils sont en train de construire. Ils sont deux, trois à se mettre ensemble pour faire une commune nouvelle. Après, moi, quand c'est dans le contexte ou le concept de se dire que c'est pour, comment dire, contrer une grande intercommunalité, ça peut être plus problématique, parce que là, c'est pareil, il faut construire quelque chose pour les citoyens, pour la population, et avoir envie de faire quelque chose ensemble. Et ça, je pense que c'est un des fondamentaux. Et c'est vrai qu'au niveau des communes nouvelles, chez nous, c'est en train de bouger un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup sur le territoire, mais c'est en cours de réflexion. Alors, on avait eu une émission qu'on avait consacrée aux communes nouvelles, que vous pouvez d'ailleurs revoir sur le site Internet, et qui était très pédagogique, expliquer comment on met en oeuvre cette nouvelle forme de vie communale. Ce qui est important, là encore, vous avez utilisé le mot de co-construction, de projet, et on comprend que dans cette virulence qui se manifeste aujourd'hui de la part des élus, des maires, des territoires ruraux, il y a cette envie aussi de construire, mais de construire sur de bonnes bases. Et c'est certainement aussi un message que vous voulez faire passer le 19 septembre prochain. Je vais vous faire passer le problème que vivent les maires aujourd'hui, surtout cette prise de conscience qu'ils ont par un coup successif. Ils ont compris, j'allais dire, enfin compris qu'on leur voulait du mal. Et effectivement, sur le terrain, ça ronfle pas mal. Alors, je reviens sur les communes nouvelles pour dire... Puis il y a eu des comptes des communes nouvelles. Pas du tout, mais je pense que c'est pas la saison et que c'est contre-productif. Ça dépend des territoires. Il y a des endroits... Oui, non, mais à l'heure de la loi NOTRe, et je reviens sur tous les arguments qui visent à démolir les petites et moyennes communes en disant qu'il faut faire des grandes. Mon discours, c'est de dire chaque petite commune est utile. Et là-dessus, on arrive avec le débat sur les communes nouvelles en disant mais on va les réunir. Je dis c'est bien, mais c'est surtout bien parce que c'est libre. Donc je dis pourquoi pas. Mais c'est contre-productif par rapport à mon discours parce que je dis chaque petite commune, il faut la garder. Il faut pas les réunir. Je suis pas du tout contre les communes nouvelles. C'est des solutions. Tout comme l'intercommunalité est une solution. Forcément, quelle est une solution ? Tout comme les SIVOM, les SIVU, tout ce qu'on a fait sont des solutions. Tout comme les PETR et les pays sont des solutions. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut que les élus prennent transfert à la compétence vers ce qui est le plus utile. Les pays, aujourd'hui, je suis désolé, si vous mettez 20 communes pauvres en intercommunalité, vous allez faire une interco-pauvre. Bon, certes, on a mis du cif, c'est-à-dire de la carotte pour à chaque fois qu'on donne une compétence. Il y a un peu de sous qui vient de l'État, mais comme l'État n'a pas de sous, ça ne va pas durer longtemps. Donc il faut faire attention à ça. Le PETR est une solution pour le développement économique. Attendez, chaque interco ne peut pas faire sa zone industrielle. Ils se font compétition sur les entreprises. Parfois, elles sont à moitié vides. Ça ne va pas le faire. Donc sur le développement économique, le pays est une meilleure échelle. Sur le tourisme, vous ne pouvez pas chacun aller promotionner votre clocher ou votre ancien château. Il faut se mettre ensemble, travailler avec les tours opérateurs, organiser les journées, organiser aussi les soirées pour que les gens... Donc ça, c'est de la notion de pays. Mais quand on focalise, une fois de plus, sur l'interco, et surtout avec un seul de 20 000 habitants, ce n'est pas la solution idoine. Ce n'est pas comme ça qu'on voit le problème. C'est ça que je veux dire. Vous dites tout à l'heure liberté également. Donc dans les choix des élus, il y a plusieurs voies pour l'avenir des territoires. Et c'est important aussi que dans cette co-construction que vous appelez de vos voeux, on puisse trouver la meilleure formule. Et la meilleure formule, on la trouve souvent à l'échelle locale. Notre émission touche à sa fin. Dernière édition de la saison avec, je vous le rappelle, une émission qu'on avait consacrée aux communes nouvelles, une émission aussi consacrée aux intercommunalités que vous pouvez revoir sur le site. Je remercie nos intervenants d'aujourd'hui pour leur passion. On entend aussi, à travers tous les messages que vous avez passés, la colère, l'inquiétude des élus des territoires ruraux. Et certainement que le manifeste que prépare l'Association des maires de France, cette mobilisation pour le 19 septembre prochain sera l'occasion pour vous de passer des messages. Merci à nos intervenantes et intervenants. Et puis, merci à vous, chers internautes. On vous donne rendez-vous à la rentrée. N'oubliez pas, avant de nous quitter, de remplir le questionnaire de satisfaction qui nous est bien utile pour préparer et améliorer encore cette émission de web télé. Bon été à tous et rendez-vous à la rentrée. Merci. 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 Merci.